Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir dans cette vidéo de vous présenter le stuff de mon Heliotrope R, donc stuff PVM. PVM qui va être dans l'optique d'Euroxay à distance, potentiellement avec des idoles, enfin voilà quoi, c'est un stuff pour vraiment clean les donjons rapidement et puis pour avoir une team qui est basée sur un jeu autour d'un Heliotrope, étant donné que le PVM en fait concrètement maintenant c'est tellement facile qu'il suffit juste, enfin on peut tout faire en dégâts à distance de manière presque intouchable, donc l'idée c'est de faire les choses de manière la plus rapide possible pour être efficace dans le farm et dans l'avancée sur les donjons. Alors on va regarder un petit peu les caractéristiques, j'ai 1521 d'agilité ici et un mode en 12-6, voilà donc c'est à peu près tout ce qu'il faut regarder, le reste on s'en tape un petit peu, on a une vitalité qui est jouable, qui est correcte, qui encore une fois permet de faire largement tous les donjons du jeu, et une initiative qui est assez élevée puisque pour un Heliotrope c'est important de jouer au début, enfin de manière assez tôt dans la team, pour pouvoir placer les portails et que la team enchaîne derrière sur durox. Voilà on va regarder ça tout de suite, c'est parti, hop ça voilà c'est pas forcément vital. Alors on est sur un mode en double panneau avec Ocre et Abyssal, ce qui nous permet d'être en 12-6 mais en fait avec Ocre et Abyssal en 13-7 quasiment tout le temps. Alors d'abord une panoplie du Valet Vénard, hop que je vous montre ici. Voilà, alors le collier Valet Vénard, tout le monde connaît avec des dommages distances, toujours des exo dommages distances qui sont les plus rentables. Donc on a ici un G plutôt corail sur le collier, bon voilà c'est du PVM. Le gant Valet Vénard exo PM, bon alors là on est sur un G PVP par contre, je l'ai pris parce que je me servais pas actuellement de cet anneau. Mais bien sûr là vous voyez le G de l'item qui est perf, moins un de sagesse, over 43 vitalité PM. Bon c'est un G que j'ai acheté une centaine de millions que je pourrais remplacer par un G over à JPM, que je ferai dès que j'aurai un petit peu de temps. Essayer de passer un 70 à JPM, ce sera plus intéressant pour du PVM. Mais en tout cas là on a un G de tout à fait propre PM. Et une cape du Valet Vénard que j'avais FM avant que les pourcents dommages distances soient introduits dans le jeu. Donc on a un petit over à J de 9 mais il faudrait que je refasse ça avec du dommages distances. Voilà en tout cas donc premier panneau Valet Vénard qui nous fait en bonus de panoplie 50 à J, 1 PA, 15 d'OR. Donc parfait pour du ROX pour vraiment optimiser les dégâts. Deuxième panneau ensuite qu'on a en parallèle de ça qui sont tout à fait compatibles, c'est la panoplie d'Allister. Panoplie d'Allister qui nous fait donc un anneau, des bottes, une coiffe. L'anneau exo PA avec un petit over de 1 à J. Donc là on est vraiment optimale au niveau du ROX. Les caractéristiques secondaires bien sûr ne sont pas très utiles. Bon c'est toujours bien de les avoir mais voilà l'agilité, les critiques, les DOHR au max avec une vitalité DRS correcte. Ensuite les bottes d'Allister. Bah pareil, exo de mage distance avec un G bien sur le ROX. Et couronne d'Allister de mage distance avec un truc acceptable sur le reste. Voilà. Et ici en bonus de panoplie on a 40 à J, 1 PA, 1 PO, 10 esquives PM. Donc encore un truc tout à fait correct. Et en parallèle de ça j'ai pris la ceinture du Nocturlabs. Donc qui n'est pas dans une padeau mais j'ai pris celle qui ferait les caractéristiques les plus intéressantes. 15 de R, 7% critique, 100 AJ, 1% de mage distance. Un peu de deux poux, bon là il en manque mais c'est toujours bien pour les brimades. A noter que je pense que dans les items qui sont sortis récemment il y a peut-être des alternatives qui pourraient être mieux que ça. Il faudrait que je m'y intéresse. J'avais fait ce stuff sur la version 2.45 je crois. Donc peut-être que des choses ont un petit peu évolué depuis. Bon en tout cas c'est une bonne ceinture. 100 AJ, 15 de R avec les critiques. Bon même si les critiques sont assez secondaires bien sûr pour un perso AJ. Bah c'est toujours bien de les avoir. Même si on n'en a pas énormément c'est toujours mieux que rien. 1% critique en plus c'est toujours 1% critique en plus. Et la portée sur un Helio AJ c'est pas très important. Il n'y a pas vraiment de sorts qui sont à portée modifiable. Donc comme ça c'est très bien. Hop. Ensuite un 4 feuilles. Voilà pareil vous pouvez mettre un tac à la place. Mais je considère que 6% critique c'est quand même mieux que 1% de match distance. Avec un mini Exo AJ ici. Mais voilà pour des dégâts à distance. Ensuite une manche H. Montage qui est intéressante parce qu'on peut mettre des dégâts en diagonale. Donc c'est des dégâts à distance. Ça met des grosses claques. Et puis au niveau des stats c'est très intéressant pour les bonus que ça donne. 80 AJ, 15 de R et puis des petits 13 par ci par là. Ensuite au niveau du familier j'ai un plus jaune. Pour quand je suis dans une zone comme ici où les bonus font que j'ai 180 AJ. Et sinon je prends un Sirocco. Voilà pour maximiser le bonus en agilité. Et ça pareil peut-être qu'il y aurait des choses intéressantes à regarder au niveau des Dragodin ou des Volcorn. On peut peut-être moduler un petit peu les choses. Mais quand j'ai fait ce stuff c'était ça qui était vraiment optimal. Et après au niveau des deux flux on a le deux flux ocre. Pour arriver à 12 PA et qui permet d'avoir surtout le PA supplémentaire. C'est pour ça que je préfère ça à par exemple un Volcorn. Puisque ça me permet d'être en 13 PA. Abyssal pour avoir l'EPM ou éventuellement le PA si on a un ennemi qui est au cac. Très intéressant pour aller chercher un placement de portail ou une ligne de vue. Dofus des glaces pour optimiser le rox. Dofus pour propareil. Équilibriste majeur pour les 100 AJ qui permettent de cogner bien fort. Et le voyageur. Voyageur qui est en fait à la place d'un vulbis. Il faudrait mettre un vulbis idéalement mais j'ai pas les moyens d'en acheter un pour le moment. Enfin je pourrais mais étant donné que le dofus va passer en quête bientôt. Je me vois mal lâcher 300 millions dans un truc qui vaudra plus grand chose d'ici quelques mois probablement. Donc si vous avez les moyens de mettre un vulbis à la place de ça, vous mettez un vulbis. Voilà donc pour mon stuff. Donc si on regarde un petit peu de manière plus précise ce que ça donne. Au niveau des caractéristiques qui nous intéressent. Bon voilà on a les caractéristiques de base. Donc l'agilité qui est très bien. Avec 109 de puissance. Donc si on cumule les deux ça nous fait 1630 en termes d'agil et puissance cumulée. On a un petit peu de critique tout de même ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite on a 178 d'or fixe. Donc c'est vraiment énorme. Et puis voilà 22 de poux qui devrait être à 25 si j'avais un gé un peu plus propre. Voilà qui sont intéressants pour les brimades mais c'est un peu secondaire. Et j'arrive à 18% de match distance avec mes exos. Ok. Et puis au niveau des raids. Bon je les montre quand même. Mais encore une fois en PVM les raids sont pas très utiles. 10% neutre, 10% terre, 10% feu, 37 eau, 10% air. Voilà. Bon si vous avez une team qui suit c'est correct. Et puis un petit peu de récris, un peu de répoux. Ça fait toujours plaisir. On va passer à la démonstration pratique et puis on s'arrêtera là. Le but n'est pas de faire une vidéo de deux heures. J'ai un putsch de dispo qui proc. Hop. Celui-là il va être un peu trop faible en Vita. On va le dégommer en deux secondes. On va essayer de choper un 100 ou un 200. Ah bah il y en a ici. Nickel. Hop. Alors. Je vais vous montrer les... Je vais vous montrer les dommages peut-être dans un premier temps sans rien. La montage là. On est entre 1350 et 1745. La raillerie. On est à 822 à presque 1000. La front. On est entre 660 et 800. Et la brimade. Entre 600 et 700 et quelques. C'est pas mal du tout. Marton Moon. On est entre 1000 et 1200. Voilà. En gros pour les sorts de rocs principaux. Maintenant on va voir ce que ça donne avec un peu de boost. Donc on peut se faire du focus. On peut se faire de la maîtrise d'armes. Bon je vais pas m'embêter à essayer de me full boost à travers les portails et tout. Enfin ça serait un peu... Un petit peu... Bon allez je peux... On va dire que je peux faire comme ça. Mais voilà. Hop. Focus. Maîtrise. Et là bah tout de suite on arrive à 1630. Ah. Plus de 2100 l'avantages. La raillerie. Voilà. On monte au-dessus de 1000. Enfin je vous laisse regarder par vous-même. Vous pouvez tout à fait voir. La brimade ici. Qui tape bien également. Et le Marton Moon. Qui met des dégâts sympas. Voilà. Donc c'est vraiment un stuff qui est chouette. Bon ce que je vais faire c'est quand même je vais placer un petit peu les portails pour le plaisir et pour qu'on regarde ça. Mais c'est pas forcément très judicieux. très pertinent. Voilà. Donc ici j'ai un petit peu optimisé l'espacement des portails. Bon ça c'est juste pour le plaisir des yeux. Donc on va se mettre un petit peu de rox. Alors je me fais juste un focus comme ça. Qui du coup ne me fait que 100 en puissance. Parce que j'ai pas le... J'ai pas fait à travers un portail. On va se mettre un petit peu de boost paya comme ceci. Et là on a de l'affront qui monte voilà. Entre 1400 et 1700. Les railleries qui montent presque à 2000 en crit. Et au niveau des taux de coût critique on est quand même... Ouais bon 30% à peu près. 30% 20%. C'est 40% sur la brimade. C'est relativement faible. Mais encore une fois c'est mieux que rien du tout quoi. Allez on se remet ça un coup pour le plaisir. Ah bah on va le terminer le pauvre. Bon je peux faire deux affronts et deux railleries. Hop. Et plus de putsch. Voilà donc vidéo rapide, efficace. Qui devrait plaire à beaucoup. Parce qu'un Helio R en PVM sur une team c'est quand même un petit peu la base. Ça vous permet de décupler complètement le rox de toute la team. Et voilà c'est quand même très très puissant. C'est très malléable. Ça a une belle portée. Ça offre une belle mobilité. Donc je vous recommande vivement d'en prendre un avec vous si vous jouez en team PVM. On s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. A bientôt.